Olivier de Kersozon, muet pendant un an, je n'ai pas ouvert la bouche. Olivier de Kersozon n'est jamais la personne la plus sociable de la pièce. De nature plutôt sauvage et assez brute de décoffrage. Le navigateur préfère voguer seul sur les océans que côtoyer ses semblables sur Terre. Dans une interview accordée en 2019 à Paris Match. Cet amoureux de la mère, aujourd'hui âgé de 80 ans, faisait une drôle de confidence. Olivier de Kersozon, je n'ai pas ouvert la bouche pendant un an. Olivier de Kersozon ne ressent pas l'envie de sociabiliser au quotidien, loin de là. Je me fous de l'image que je donne. Je suis étanche au monde du dehors, foncièrement misanthrope, et ça fait très longtemps que Jai fermé les écoutilles, a-t-il lâché. Et sa taciturnité ne d'a pas dit. À 10 ans, je n'ai pas ouvert la bouche pendant un an. Je n'ai jamais parlé aux gens en premier. Simplement, si on me parle, je réponds, a-t-il expliqué. La fameuse année de ses 10 ans, en 1954, le navigateur et pensionnaire des grosses têtes de RTL a vécu un drame dont il ne préfère pas parler. Mais à cette époque, dans son malheur, il a vu une lueur d'espoir. Son père lui a offert une noix de coco qui l'a emplie de joie et a même enclenché son avenir. Les objets, je n'y suis pas attachée. Je me fous de tout le reste, mais pas de cette noix de coco. Dans mon enfance, c'était très rare d'en trouver en Bretagne. Là-dedans, dès que mon père me l'a donné, Jai vu tout un monde. Des pirates, la mer, des aventures. Olivier de Kersozon, son abri sur terre. J'aime vivre ici. Lorsqu'il ne vogue pas sur les mers, l'octogénaire possède tout de même un paradis sur terre. Il coule des jours heureux dans son manoir du Conquet, près de Brest, aux côtés de sa conjointe Sandra. Une charmante polynésienne qu'il a épousée en 2014, près de 10 ans après la mort de sa première femme, Caroline Piloquay-Verne. I. Antoine Duléry a quitté Mathilde Saigné pour une autre, ce n'était pas une histoire folle. Coupe fin, cet ingrédient à consommer le soir aide à perdre du poids selon le docteur Jimmy Mohamed. J'aime vivre ici, sur mon tracteur, à remuer la terre. Jai planté près de 5000 arbres. La nuit, quand je ne dors pas, j'écoute les bruits. Les chats huants, le vent dans les branches, les frôlements des bêtes, la mer, la bas, qui me console de tout. Jai organisé ma vie pour la voir, a détaillé celui qui a un fils de 44 ans, prénommé Arthur. J'aime vivre ici, sur mon tracteur, à remercier le docteur, à remercier le docteur, à remercier le docteur.